hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau top du mois de novembre 2022 j'ai été très occupé IRL puis vous le savez je continue d'avancer sur mon jeu donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos en plus de ça bah j'en avais parlé dans une précédente vidéo bah il n'y a pas 36000 trucs à se mettre sous la dent on a quand même deux trois sorties intéressantes dont je vais parler ici donc si ça vous plaît que vous voulez soutenir la chaîne n'oubliez pas commenter dites moi ce que vous en pensez de la vidéo likez et si vous n'êtes toujours pas abonné bah ça coûte rien ça vous prend une seconde on est parti immédiatement avec un jeu que je viens littéralement de tester cet après midi ça s'appelle il y aura peut-être une découverte d'ailleurs qui sortira en plus sur la chaîne en bonus ça s'appelle nova 2050 alors le jeu n'est pas ne vient pas de sortir immédiatement mais on s'en fout un peu il est très sympa et il change un peu de l'ordinaire c'est pour ça que je voulais vous en parler c'est un manic shooter vous savez c'est un jeu vous avez un vaisseau et vous allez tirer sur des avions des ennemis qui arrivent de partout vous savez un peu comme dans metal slug comme dans plein de jeux de l'époque là arcade donc ça change un peu bien sûr dans un contexte de jeu mobile c'est un jeu chinois donc il ya quand même des petits packs il ya quand même des vaisseaux à débloquer à améliorer des drones des capacités voilà donc ça au niveau de la métaprogression bien sûr il ya il ya quelque chose je garde mon ultime pour après j'espère que c'est conservé de d'un truc à l'autre puis in game ça va être des sessions d'à peu près 15 minutes quand même assez longue vous avez le temps de faire monter en puissance votre vaisseau à l'intérieur du stage puisqu'il ya un petit côté roguelite vous savez à la chaque fin de sous stage vous pouvez sélectionner une amélioration comme vous le voyez avec les images de gameplay en fond et voilà et vous spécialiser un petit peu avec votre vaisseau donc c'est prenant la musique est très sympa il ya une bonne ambiance détente c'est vraiment c'est un petit jeu comme ça léger qui m'a bien plu ça s'appelle nova 2050 n'hésitez pas à le checker ensuite bien sûr dans les grosses sorties du moment en gacha on a eu nike ou nick je sais pas comment ça se prononce mais vous savez le jeu là où on incarne des sortes de waifu du futur encore une fois dans ce concept un peu à la counter side et tout que que j'aime bien mais il faut doser un peu quoi en ce moment je trouve il y en a trop et nike là comme prévu m'a un peu déçu parce que je m'attendais à une dinguerie alors c'est vrai que c'est très joli c'est bien emballé l'interface tout ça c'est très joli c'est vraiment on est sur du haut de gamme mais le gameplay je m'attendais je sais pas à mieux en fait tu te contentes de viser avec différentes waifu qui ont différentes armes à feu il y en a certaines elles ont des lance-grenades des snipers des des mises des fusils d'assaut donc vraiment le gameplay est évidemment change un peu puis vous avez votre temps de rechargement faut recharger au bon moment évidemment il ya un aspect un peu voilà il ya un aspect un peu sexualisé je vais dire les termes du truc donc ça ça bon c'est ça chacun se fera son avis là dessus mais moi à la limite je m'en fous tu vois je me concentre sur le gameplay giga chad paladin de la lumière je me concentre vraiment sur le gameplay et le gameplay c'est pas extraordinaire parce que très vite tu te rends compte que tu peux laisser ta team en automatique alors je vais nuancer un peu mon propos en disant que si tu peux pas faire toutes les missions en automatique non plus parce que tu as certains boss et certains stages vraiment qui vont nécessiter que tu sois là que tu réfléchisses vraiment le sniper il doit viser tel point faible et tout donc ça c'est plutôt cool en réalité le gameplay est assez original de ce qu'on a on n'a jamais vu ça dans un gacha c'est donc je peux pas non plus tacler le le gameplay qui est quand même correct mais je sais pas ça m'a pas emballé tu vois ça m'a pas emballé on se retrouve juste à voir notre équipe tirer de partout je sais pas je sais pas ce que vous en pensez vraiment dites moi vos retours sur nike là moi ça m'a pas spécialement convaincu je m'en suis très vite là c'est je dois dire que je sors d'une session de six mois sur counter side donc j'ai eu un peut-être un peu ma dose aussi de gacha c'est peut-être ça explique peut-être un peu ça autre très bon jeu qui a également un gameplay original qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir donc du très haut de gamme encore une fois c'est le fameux marvel snap donc je les tester pour vous j'ai bien joué pendant une semaine et il a vraiment une pluralité de gameplay une richesse de gameplay un peu comme ce qu'a ce que proposait hearthstone à l'époque bah qui est qui est très correct et c'est pas un hasard parce que c'est des des anciens créateurs d'hearthstone qui ont participé au projet ça se ressent dans les petits sons dans l'interaction qu'on a avec le plateau avec les unités dans la bah ouais encore une fois dans la complexité de gameplay les possibilités des choses comme ça et puis c'est un des jeux les moins petouine que j'ai vu de ma vie puisque d'habitude dans les jeux de cartes et tu peux acheter tes decks en argent réel littéralement tu achètes des boosters et tout fin c'est le principe de base du jeu de cartes c'est par définition petouine puisque tu achètes fait un normal tu achètes les cartes quoi là tu ne peux pas acheter de cartes tu es obligé de progresser lentement avec un système un peu de way de battle pass en quelque sorte et c'est un peu particulier si tu vas améliorer tes cartes de manière cosmétique donc tout ce sac autour du cosmétique mais en débloquant de la progression cosmétique dans ce dans ce sorte de passe ça va te débloquer de nouvelles cartes donc en fait je dirais que le modèle économique du jeu est entièrement cosmétique et tu mais tu peux quand même le booster en argent réel pour aller plus vite en fait c'est un pay to accélérer déguisé ce qui est très convenable pour un jeu de cartes c'est tout à fait convenable et le gameplay bah c'est trop bien en fait c'est vraiment ça change un peu de ce qu'on voit dans le jeu de cartes c'est à des terrains qui sont là dès le début sur le sur le plateau tu as trois rangées et donc trois terrains avec voilà un terrain correspondant à chaque rangée et en fait ces terrains vont se révéler petit à petit dans la game et venir changer totalement la donne donc par exemple ça va être un terrain qui va dire bon bah maintenant toutes les unités qui sont sur cette rangée elles vont gagner 3 de puissance mais celles qui sont sur les autres rangées vont en perdre ou des trucs comme ça ou alors c'est un terrain qui va s'adapter par rapport aux autres terrains avoisinants ça va des trucs qui vont changer complètement la game et puis même vos unités vos cartes qui sont bien sûr dans l'univers marvel donc très fidèle aux comics c'est très cool il ya des animations spéciales pour chaque carte et tout c'est c'est très très bien fait si vous êtes fan de marvel du mcu et tout ça fonctionne et bien bien sûr vos cartes aussi ont des effets déterminants par exemple iron man quand tu le déploie sur une ligne il va venir booster je crois toutes tes cartes sur la ligne donc c'est très fort il ya vraiment un gros aspect stratégique dans le jeu donc ça peut vous plaire si vous êtes fan de jeu de cartes à collectionner ensuite j'ai testé une sorte de clash royale un peu dans un univers japonais à la un peu à la fire emblem mais en même temps un peu dans le futur c'est particulier une des a très jolie malheureusement avec des chibis moi ça m'a pas trop plu ça mais sinon à côté ça le gameplay du jeu est sympa tu déploies tes unités c'est un gacha complètement tu acquiers des unités via un système de deux poules et donc tu déploies tes unités sur le champ de bataille face à d'autres unités bien sûr il ya du pvp aussi voilà et donc il ya un système de pierre feuille papier ciseau au niveau des éléments parce qu'il ya trois éléments seulement donc c'est vraiment les attaques en mêlée counter les attaques à distance les attaques à distance counter la magie la magie counter la mêlée tu vois avec des couleurs et tout a compris donc c'est très simple ça a l'air très simple en tout cas et mais du coup c'est vraiment un petit jeu casu quoi c'est un petit jeu casu comme ça beaucoup moins stratégique que clash royale c'est incomparable mais ça ressemble un peu tu déploie tes unités doivent détruire des bâtiments et des unités adverses c'est rigolo c'est rigolo il est sorti il ya très peu de temps donc voilà on accès anticipé donc je l'ai testé et pour le dernier cinquième jeu de cette liste et bien je vais vous parler comment il s'appelle de loop dungeon qui est sorti assez récemment également et en fait encore une fois des personnages chibi indécidément donc c'est pas mon truc préféré mais bon là c'est un peu justifié parce que c'est vraiment il ya besoin d'avoir beaucoup d'unités à l'écran en fait le principe du jeu c'est assez particulier c'est une sorte de gacha roguelite un peu un mix un peu bizarre mais je suis même pas sûr que le terme gacha soit approprié mais en gros vous avez un deck de héros que vous allez constituer donc vous avez constitué votre deck de héros parmi un pool de plein de héros vous allez pouvoir recruter donc c'est pour ça qu'il ya ce petit aspect gacha mais ce que j'aime bien c'est qu'en fait une fois que la partie commence comme dans urson vous n'êtes pas sûr de votre main de départ vous n'êtes pas sûr d'avoir le héros pt que vous vouliez tu vois donc tu as une main de départ de héros que tu vas pouvoir déployer sur le terrain et créer un petit peu ta composition pour t'adapter aux monstres en face donc je dirais que c'est un jeu qui est beaucoup plus stratégique faut réfléchir à sa composition tu dois améliorer et héros distribuer leurs points de statistiques les équiper c'est un jeu qui est beaucoup plus stratégique que fun parce que au niveau du fun c'est assez lent il n'y a pas des compétences de fou les ennemis sont pas très joli tu vois le jeu n'est pas spécialement joli mais c'est pas pour autant un mauvais jeu tu vois j'ai apprécié ce côté gestion de d'équipe de héros gestion de groupe de héros qui vont vraiment synergiser ensemble tu vois voilà c'est c'est pas du tower défense 1 mais presque dans l'absolu tu pourrais pas presque comparer ça une sorte de tower défense bizarre tu vois donc en tout cas ça m'a bien plu vous avez du gameplay en fond je les j'ai testé comme ça rapidement j'ai pas plus joué que ça mais ça m'a bien plu mais je vous avoue que c'est parmi j'en ai déjà dû en tester 10 ou 15 de jeu pour le top là parmi tout ça c'est là ce que je vous ai dit et c'est les seuls qui méritaient le détour le reste dans les sorties récentes 1 ce n'était que de la merde des jeux de strat ultra petouine enfin si on peut appeler ça même stratégie c'est même pas de la stratégie c'est des jeux de de pseudo gestion petouine bref voilà alors après dans le coin des jeux 1d il y avait des choses intéressantes mais je pense je garderai ça pour un prochain top justement de petits jeux casu 1d que je vous prépare en fond c'est pour ça que je les ai pas mis là voilà sinon bien sûr il ya des jeux premium en revanche qui sont de qualité bien supérieure mais je ne les mets pas dans ces tops là non plus parce que là c'est que des jeux gratuits voilà voilà ceci explique cela vous aurez des nouvelles de du de mon jeu je pense pour 2023 peut-être un premier petit teaser à noël quelque chose comme ça mais certainement ce sera au début 2023 on va commencer à parler sérieusement et il y aura certainement j'imagine j'ai pas envie de m'avancer mais ouais il y aura des premiers tests externes donc en dehors de moi même qui plaît est ce mon jeu des premiers tests externes d'une alpha alpha donc il n'a pas une alpha fermée en bien sûr moi je dirais ou à d'ici mars quelque chose comme ça mars ouais j'imagine peut-être même un peu avant si j'avance bien bien mais avec les fêtes de fin d'année et tout c'est très compliqué de toute façon l'hiver c'est toujours ces périodes difficiles bref je vous raconte pas plus ma vie des bisous tout le monde pensez à l'aïque et à vous abonner à commentaire bien ce que vous avez pensé des bisous à très bientôt